ah vous êtes là et bien bonjour chers enfants et bienvenue dans la legothèque aujourd'hui comme la semaine dernière avant de faire mes boutiques je vais vous présenter un set au hasard sous forme de vidéogramme qu'elle sait de choisir là est la question alors mais non du city du ninjago du minecraft du high 10 et si nous allons voir plutôt un du côté des super héros réfléchissez un instant quel est le meilleur super héros de tous les temps oui ça paraît logique ça me rappelle l'année 1989 batman ou l'homme chauve-souris on peut rappeler le chevalier noir ou le héros de gotham ou encore batou ce héros de comics américain est apparu pour la première fois en 1939 dans le très célèbre détective comics numéro 27 au début il ressemblait à ça et oui le slip par dessus de pantalon c'était la mode à l'époque suite à cela il est passé de célébrité de cases de comics à célébrité du petit et du grand écran aujourd'hui batman est devenu un véritable pilier de la pop culture une icône qui a su traverser des générations sans pour autant prendre une ride on va pas en dire autant de moi bref si je vous parle de tout ça aujourd'hui c'est parce qu'on s'intéresse au modèle de la batmobile poursuite contre le joker sorti en 2019 et aussi si vous savez compter vous aurez pu en fraquer qu'il s'agit d'un set célébrant les 80 ans de l'homme chauve-souris parce que c'est un set encore une fois anniversaire les goûts sortent donc cette année si l'ensemble sont censés célébrer cet anniversaire dont deux dans la gamme 4 plus il y en faut pour tous les goûts mais malheureusement votre petite batmobile aura de la concurrence cette année et je pèse les mots car le lego ne s'est pas arrêté là en effet ils ont sorti le grand jeu cette année en commercialisant une énorme batmobile collector reprenons le trait exact de l'engin de 1989 du film de morton en plus au lancement du set une offre promotionnelle pour l'achat de ce dernier permet aux acheteurs de repartir avec un modèle exclusive gratuit de la même batmobile à l'échelle des minifigures oui ils ont aussi sorti un modèle 4 plus et je l'ai aussi ça fait quand même 4 batmobiles la même année et oui c'est chaud pour notre modèle qui n'a malheureusement plus rien à voir avec un produit collector face à ses concurrents enfin sauf celle-ci on notera tout de même que la boîte garde un joli design bien maintenant assez parlé passons à la construction comme toujours je précise que tous ces ensembles sont reconditionnés triés par sachets et rangés dans leur boîte d'origine par les soins et maintenant que vous visionnez ce petit speed build voici un petit cours d'histoire comme je vous le disais précédemment Batman écrit officiellement en 1939 par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger à cette époque les super héros commencent à se faire connaître notamment grâce à un certain Superman un homme doté de super pouvoir et qui s'en sert dans le but de sauver la population c'est évidemment de ce dernier que Batman doit sa création mais malgré tout les deux héros de DC comics n'ont pas grand chose en commun en effet la particularité de Batman est qu'il ne possède pas de super pouvoir ce n'est qu'un humain du nom de Bruce Wayne venant d'une famille fortunée qui a décidé de mettre à disposition son argent dans de l'équipement un que j'ai secret des véhicules avec une technologie de pointe et un costume de justicier masqué tout cela dans le but de combattre le crime là où Superman est né doté de super pouvoir sur une autre planète ces deux derniers se sont d'ailleurs déjà affrontés à plusieurs reprises comme dans le film Batman vs Superman mais ils combattent le plus souvent côte à côte aux côtés de Green Lantern, Cyborg, Wonder Woman, Flash ou encore Aquaman informant ainsi la Justice League mais en 1964 les comics de DC ne font plus le même tabac et les recettes chutent à une vitesse folle c'est alors qu'en 1966 la franchise se redressa non pas sans mal avec la série télévisée Batman diffusée jusqu'en 1968 les années passent et les comics se renaissent de leurs cendres mais c'est en 1989 que Batman va réellement ressusciter sous un nouveau design et plongé dans un univers sombre et fou créé par Tim Burton le film Batman sort au cinéma et il fit un carton la même année la France connaît la Batmania des tonnes de produits dérivés du film sont sortis et l'homme-chauffe-soui est devenu une réelle machine à fric puis sortit Batman au défi, Batman Forever, Batman et Robin et ensuite Batman se calma jusqu'en 2005 avec la formidable trilogie de Christopher Nolan Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises Batman reviendra de nouveau à la charge mais cette fois-ci en équipe en 2016 avec Batman vs Superman et Justice League en 2017 sans oublier en 2017 également le meilleur film de tous Lego Batman le film Batman a également eu le droit à une magnifique série d'animation ainsi que de nombreux jeux vidéo l'année dernière il venait de fêter ses 80 ans et le succès visiblement toujours en rendez-vous puisqu'un nouveau film intitulé The Batman est en préparation pour un moment de s'abit de la création par s'abit d'un livre Geoffrey dans le film Ça y est, la construction est enfin achevée. Je dois vous rappeler qu'il s'agit du set numéro 76 119 Batmobile, la poursuite de Joker. Sorti en juin 2019, ce set coûte 34,99€ pour un nombre de pièces de 342. Alors ce set contient deux figurines, d'abord un personnage mythique qui n'est autre que Batman. Il est livré ici avec son batarang et sa cape en tissu. Sous son masque, on peut observer son véritable visage et une sorte de paire de lunettes au-dessus de ses yeux. Ainsi, quand on lui met le masque, il a les yeux blancs. Et du coup, ses vrais yeux sont derrière son pif. Le problème n'est pas nouveau. En effet, il était déjà présent dans les anciennes figurines. Sauf que quand on enlevait leur masque, on découvrait un bandeau blanc. Sinon, son torse est très bien détaillé, à l'inverse de ses jambes, qui ne possèdent aucune tampographie. Le second personnage, non moins mythique, n'est autre que le Joker. Il est ici livré avec son pistolet lanceur de show de Bruxelles. On remarquera d'ailleurs que ce sont les mêmes lances de noms utilisées pour les blasters dans la gamme Lego Star Wars. Le visage de la figurine est toujours le même apparu dans différents sets depuis 2012 et aussi dans les jeux vidéo Lego Batman. Il possède d'ailleurs une magnifique double expression. Le torse lui, par contre, est totalement nouveau et pour l'instant exclusif à ce set. Ce sont pour moi deux très belles figurines et clairement, c'est tout à fait convenable pour un set de cette ampleur. Je vous propose à présent de passer au modèle en question. Cette Batmobile a un design assez proche de celle du film de 1989, mais quelque peu remanié par Lego. L'aspect visuel du véhicule est assez convaincant et possède de nombreux détails, comme les espèces de tubes gris sur les côtés ou encore les réacteurs à l'arrière. Lego nous fournit ici un lot de bas de pièces créées spécialement pour l'occasion que l'on peut utiliser un peu comme on veut. L'une d'entre elles est positionnée à l'avant venant cacher les deux aérations du réacteur. Notons également que les roues avec le logo Batman apportent également un vrai plus à l'aspect esthétique du produit. Au niveau de la jouabilité, les ailes à l'arrière sont improbibles, ce qui donne la possibilité de faire voler le véhicule. Je vous avoue que je suis un peu sceptique sur cette fonction. Sinon la verrière s'ouvre de façon élégante, laissant apercevoir la place du conducteur. Avec le volant et la jauge d'essence. La Batmobile est avant tout un véhicule d'attaque et pour que Batman puisse affronter le Joker, il lui faut être armé. Le modèle comporte donc des lances de noms sur le côté que l'on peut faire pivoter vers le haut ou vers le bas. Un conseil si vous voulez de ne pas perdre de pièces, n'utilisez pas cette fonctionnalité. Enfin c'est une voiture et par conséquent elle se doit de rouler. Et on peut remarquer que la flamme placée sur le réacteur arrière tourne également. Ce qui donne un vrai aspect de mise en scène. Ce fantastique détail est possible grâce à un ingénieux mécanisme au sein meuble du véhicule. Vous l'avez compris, ce produit est très fonctionnel et détaillé. Bref, c'est une Batmobile, un véhicule classique avec des figurines classiques. Un set emblématique qui ravira les enfants comme les adultes. Et plus globalement, les passionnés du héros de la nuit aux oreilles pointues. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. Et moi je vais remettre cette boîte en place. Et merci beaucoup de vos retours sur l'épisode précédent. Si vous voulez, j'ai une petite idée. J'ai encore une vingtaine d'ensemble à vous présenter en vidéo. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous laisser choisir ? Alors, je mettrai ma liste de références dans la description et puis ouvrez vos propositions. Allez, je vous dis à la semaine prochaine à la même heure pour un nouvel épisode. Et d'ici là, ne mangez pas trop de confiseries des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada